Générique 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 Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Parrainage, le gouvernement monte en front. Le ministre du Tourisme, Mam Banyang, met en garde l'opposition, qui l'accuse de vouloir déstabiliser le régime. Les partisans de Khalifa Sal et Barthélémy Diaz, eux, comptent faire barrage le 19 avril, lors de l'examen du projet de loi. Remous dans le secteur du gaz et du pétrole. Les travailleurs menacent de faire grève à partir de lundi prochain. Ils dénoncent une mauvaise gestion du ministre du Pétrole et des énergies. Cri d'alarme des habitants de Sécène dans le département de Mbourg. Taux de chômage élevé chez les jeunes, manque accru d'eau potable, infrastructures sanitaires à rénover. Ils appellent le gouvernement à l'aide. Aujourd'hui, métier de la semaine donne la parole au gynécologue obstétricien. Un métier pratiqué par beaucoup d'hommes au Sénégal qui font face aux nombreux tabous de la société, mais encouragent vivement les jeunes à choisir cette vocation très sollicitée. Le parrainage sera maintenu. Ce sont les mots tenus par le ministre du Tourisme, Mam Bainyang, face à la presse ce vendredi. Il a fait savoir que l'opposition chercherait seulement à déstabiliser le régime à travers des menaces répétitives. Pour lui, le gouvernement restera debout face à toute velléité de résistance à l'examen du projet de loi. Le 19 avril prochain, écoutons-le, c'était avec Eladji Moussabeï. Il ne se passera absolument rien dans ce pays. Le parrainage sera maintenu. Voilà des avertissements qui témoignent de la volonté du régime à aller jusqu'au bout dans sa logique, notamment dans le cadre du projet de loi portant parrainage. À qui veut l'entendre, le régime persiste et signe. En quoi est-ce que le parrainage est un recul, d'autant plus qu'il existait dans notre dispositif ? Le président de la République a choisi une personnalité neutre. Ils ont refusé de dialoguer. Quand on doit décider, on décide. Quand on doit légiférer, la majorité légifère. Il n'y a pas de doute. Sur l'appel de l'opposition à assiéger l'Assemblée nationale le 19 avril, Mam Bainyang alerte. Malgré les tentatives auxquelles nous ferons face, nous restons debout et nous ferons face. Et de par la grâce de Dieu, je le dis encore, eux, ils savent que nous avons les moyens de faire face. Ils savent qu'on n'est plus déterminés. Ils savent qu'on a la légalité et la légitimité et la confiance de la majorité des Sénégalais. La force restera à la loi. La bataille politique, ils veulent qu'on démarre ça tout de suite, eh bien, on va la démarrer. Ce n'est pas tout. Un léger rebondissement sur les ressources pétrolières sera constaté dans ce face-à-face avec la presse. Et cette fois, c'est pour apporter plus d'éclairage. La vérité est que le contrat qui lie l'État du Sénégal à cette organisation est que ça a été signé par le président Abdoulaye Ouad, contre-signé par son ministre d'entente de l'énergie, Karim Maïsou Ouad. C'est ça la vérité. Ils disent que oui, à l'UPSAL ou truc, le temps a fini de prouver que c'était des contre-vérités. Face à des attaques politiques, le régime compte avancer des réponses politiques de l'avis du républicain. Son camp reste en veille pour contrecarrer les ajustements de l'opposition qualifiée de conspiration contre le système. Et la mobilisation continue pour Khalifa Sal et Barthélémy Diaz. En conférence de presse, le père du maire de Sacré-Cœur Mermoz, Jean-Paul Diaz, s'est dit prêt à rejoindre son fils en prison et a tenu les mêmes propos que lui envers les magistrats. Par ailleurs, la question sur le parrainage s'est invitée. Le 19 avril prochain, lors de l'examen du projet de loi, les partisans des deux maires incarcérés comptent bien faire barrage. Des leaders de l'opposition étaient également sur place. Abdoulaye Ndiaye pour plus de détails. Discours musculé, très musculé même. Des pro-Khalifa et Barthélémy Diaz sont plus que jamais déterminés pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice. Nous devons refuser cette loi sur le parrainage. Il faut qu'il y ait un 23 juin 8. Nous devons arrêter les conférences de presse et les assemblées générales. Nous devons nous unir pour faire face à ce régime de Makisal. Un combat qui risque d'être long. Des leaders de partis de position, tous au combat. D'où un éventuel compagnon ange du patron de grand parti avec Khalifa Sallouk en 2019. On peut rattraper un baptême, un mariage, mais jamais le parrainage. Nous lançons un appel à tout le monde le 19 avril à prendre d'assaut l'Assemblée nationale. Jean-Paul Gias de minimiser les propos de son fils qu'il réitère en toute responsabilité. Il a dit « Aujourd'hui, je suis très peiné. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas que dans la rue où il y a... » Il y a malheureusement dans cette magistrature aussi des... Dans cette bataille judiciaire, celle du parrainage ne déroge pas à la règle. Ses partisans et sympathisants de l'édule de Dakar et du maire de Mémou Sacré-Cœur se sont donné rendez-vous à l'Assemblée nationale pour dire non au parrainage. Et le Prade, le parti de la Renaissance africaine pour le développement, lancé le mois dernier, prône, lui, le parrainage face au nombre pléthorique de partis politiques au Sénégal, auxquels il s'ajoute donc. Nous parlons de près de 300 partis politiques. Le professeur Moustapha Sam, leader du Prade, souhaite unifier la coalition Benobok-Yakar pour gagner les présidentielles 2019. Ses propos ont été recueillis par notre reporter Daouda Tiandoum. Nous savons que le parrainage en soi est peut-être la manifestation d'une volonté pour régler et rationaliser les jeux politiques parce qu'il y a beaucoup de partis. C'est une tentative en tout cas de rationalisation des partis politiques. Mais il faut qu'on mette en avant le dialogue politique, c'est très important. On est dans une période très électorale. Il faut qu'on fasse un effort pour installer le maximum de consensus possible parce que la démocratie repose sur le consensus. Dans tous les pays du monde, si on fonce, ça crée des poids et ça débouche vers des confrontations. On est un parti politique, on veut conquérir le pouvoir. Bien sûr, on veut conquérir le pouvoir. Et ce que je vous dis, le Prade aura son candidat en 2019. Mais ça, il faut attendre notre tournée nationale. Nous allons évaluer et nous allons nous prononcer. Je ne cache pas que c'est un secret de pollutionnel et actuellement, on est avec quelqu'un, en l'occurrence le Président de la République. Mais comme on a un parti et que ce parti-là est dirigé par des gens, donc il faut que les décisions se prennent de manière collégiale. Rencontre au sommet de l'État entre le Président de la République et la société civile. Au menu, toujours cette même question lancinante du parrainage. Pour l'heure, les deux partis n'ont pas voulu divulguer les résultats de ce face-à-face. Mais selon certains bruits, le Président Camper est toujours sur sa position tout en restant ouvert au dialogue, notamment avec la mise en place d'une commission ad hoc. Mansour Sow, pour plus de détails. Le parrainage, un projet de loi à la table du Président de l'Assemblée nationale, un système à polémique, opposition et pouvoir à couteau tiré. La société civile ou sapeur pompier. Tout est dans l'urgence actuellement et nous devons tout faire pour y arriver dans les meilleurs délais et vraiment ne pas avoir un remake de tensions électorales que nous avons connues de par le passé. Et c'est ça qui motive principalement notre démarche, notre initiative. Par conséquent, la rencontre entre le chef de l'Etat et la société civile a bel et bien eu lieu. Mais le contenu d'une telle audience reste jusque-là un secret. Je ne vais pas dévoiler des secrets de délibération, évidemment, d'échanges que nous avons eu avec le Président de la République, mais nous avons discuté à bâton rompu. Et dans la discussion, nous avons posé sur la table toutes les préoccupations, toutes les questions, toutes les inquiétudes qui sont exprimées au-delà même des partis politiques par les citoyens sénégalais sur la problématique du parrainage. Cependant, à force d'insistance, on a réussi à tirer les verres du nain. Selon certaines indiscrétions, comme je sais que les journalistes sont très... Vous faites votre job, c'est normal. Mais en fait, pour nous, le travail que nous devons mener, c'est de trouver une solution. Et je sais, il a dit, la rationalisation de l'espace public est une nécessité actuellement. Après cette rencontre avec le chef de l'Etat, la société civile compte faire pareil avec l'opposition. Mais déjà, les différentes parties prenantes se sont accordées à la nécessité de rationaliser l'espace politique sénégalais. Groignes du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal, affiliés à la CNTS-FC, le syndicat menace de déposer un préavis de grève dès lundi prochain. Les travailleurs exigent la pérennité de la société africaine de raffinage, ainsi que le respect des engagements sur la convention annexe du transport des hydrocarbures. Ces syndicalistes se disent également être sous-estimés par l'actuel ministre de l'Énergie, Mariem Miramba. De l'eau dans le gaz, le syndicat du pétrole monte d'un cran. Une des causes, l'attitude des responsables de la société africaine de raffinage, qui, selon ses syndiqués, veut mettre la clé sous le paillasson. Le secteur du pétrole ne peut pas accepter l'arrêt des activités de la SAR pour quelque chose que ce soit. Nous sommes prêts à accompagner les plans de relance, si ces plans-là sont partagés comme il le faut. Ces professionnels du pétrole fustigent également le blocage dans les négociations avec le gouvernement sur la convention annexe du transport des hydrocarbures au Sénégal. Nous avons eu à discuter au niveau de la convention collective du pétrole et du gaz. Ils se sont retirés des négociations pour réclamer une convention annexe à la mesure de leur capacité financière. Nous l'avons accepté. Depuis février, ils font le mort. Ils ne veulent plus en parler. Et ça, le syndicat du pétrole ne peut pas l'accepter. Et pour cette raison, le syndicat va déposer un préavis de grève à partir de lundi pour que les négociations du secteur, les négociations de la convention annexe du transport hydrocarbures puissent se poursuivre et être conclues dans de bonnes conditions. Achir Diobé Compagnie dénonce aussi le mutisme du ministre de l'Énergie. Le ministre actuel n'a jamais rencontré les acteurs du secteur, n'a jamais tenu de réunion avec les partenaires sociaux que nous sommes. C'est lui qui l'a précédé également. Ces professionnels du pétrole invitent les autorités à réagir, sinon ils comptent passer à une vitesse supérieure en paralysant le secteur des hydrocarbures. Et merci Mariem Biramba. Et je vous le disais en titre, direction le département de Mbourg où les habitants de la commune de Sécène réclament plus de considérations de la part des autorités étatiques. Pas assez d'électricité, un manque accru d'eau potable et une absence d'infrastructures sanitaires et sportives de qualité. Le chômage des jeunes demeure également très élevé. Les habitants lancent donc un appel au gouvernement. C'est un reportage de Mamadou Diop. Cécène, commune du département de Mbourg, est l'une des collectivités locales les plus pauvres au Sénégal. C'est une commune laissée en rade, cause pour laquelle les populations souffrent énormément. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais vous savez que comme on est dans une commune qui a un peu de moyens très limités, c'est très difficile, on pense que peut-être les autorités vont essayer d'y remédier. Dans cette partie du département de Mour, l'électricité et l'eau potable sont des denrées rares, en plus du chômage des jeunes et de l'absence d'infrastructures sociales de base. 75% des villages ne sont pas électifiés, surtout les gros villages. À part Séné, il n'y a pas de gros village qui a été électifié. Par le chômage des jeunes, ça préoccupe tout le monde. C'est la commune la plus pauvre du département, il faut qu'on l'accepte. Quand on leur demande pour avoir une addiction au niveau de sa maison, de payer 75 000, vraiment ça c'est un peu difficile. Sur le plan sportif, la localité ne dispose de constats fonctionnels. Les jeunes compétissent sur des terrains vagues avec des poules impraticables. Avec l'état du terrain, ça ne donne pas exactement ce que veut le sport sénégalais. Le responsable socialiste promet de porter le plaidoyer auprès des autorités étatiques pour que les conditions d'existence des populations de Saint-Seine soient des meilleures. Abdoufaye parrainait une finale de football remportée par l'AIC Sorère de Djokhar devant l'AIC Mbokif. Un but à zéro à sanctionner la rencontre. Et retour à la politique avec la revue annuelle sectorielle du ministère de l'économie. La coordination de la cellule de l'évaluation et de la performance a présenté le rapport d'activité du ministère. Malgré des performances relevées sur le plan économique, des défis colossaux comme la mobilisation des ressources et la gestion transparente des finances demeurent. Écoutons tout de suite Oumar Diakhate, le coordonnateur de la cellule d'évaluation et de la performance, au micro de Djibisa Ardioni. Cette revue va être une contribution par rapport à la grande revue qui va rencontrer l'ensemble des ministères, qui sera une sorte de synthèse. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous avons constaté quand même que le pays a connu une... nous attendons un taux de croissance de 7,2%. N'est-ce pas ? Comparé à la prévision initiale de 6,8%. Ce qui constitue donc une sorte d'une performance. Ensuite, sur le domaine de la gestion des finances publiques, il y a un certain nombre de progrès qui sont réalisés relativement, n'est-ce pas, aux réformes de l'Union monétaire ouïste-africaine. Il y a un certain nombre de défis. D'abord, il faut aller vers la disponibilité de l'information statistique. Il y a un grand défi par rapport à la mobilisation des ressources, aussi bien interne qu'externe, car nous allons aller vers de grandes demandes par rapport aux investissements publics. Donc, par rapport à la gestion transparente des finances publiques, par rapport à l'application de la gestion axée sur les résultats, ceci constitue donc autant de défis, n'est-ce pas, qui nous attendent pour l'exercice à venir l'année 2018. Et la Commission nationale du dialogue des territoires et ses partenaires sont en conclave actuellement à Saliportudal pour finaliser et valider un projet de loi sur l'intercommunalité, une loi qui favoriserait la mise en œuvre de la stratégie nationale du développement territorial. Benoît Sambou, le président de la CNDT, est au micro de notre reporter. Pourtant, il était nécessaire de faire en sorte que les collectivités territoriales puissent se mettre ensemble pour construire les pôles territoires, mais aussi faire en sorte que nous puissions définir des axes de coopération, tendant à faire en sorte que les ressources et les richesses puissent être exploitées de manière convenable et qu'il y ait une synergie entre ces richesses et les différentes compétences dynamiques qui sont dans les différents territoires. Pour que cela puisse être nécessaire, il était important que nous puissions mettre en place une loi sur l'intercommunalité et cette loi vise à définir les formes de mise en commun des différents territoires, mais aussi la définition des mécanismes et instruments de gouvernance de l'intercommunalité. Le marché central aux poissons de Pekin a été primé lors de la dernière cérémonie des corridors, un prix obtenu grâce aux innovations faites dans ce complexe halieutique. Il a été présenté aux marailleurs par le directeur du marché à Bumbay. C'est un reportage d'Abdoulaye Wadianga. Le marché central aux poissons a changé de visage. L'enceinte de ce complexe a été complètement rénovée. Les chambres froides réfectionnées. La question de l'insalubrité résolue. Ces actions ont permis à ce centre halieutique d'être primé lors du corridor. Ce prix a été présenté aux marailleurs par le directeur. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, le marché central est sur la voie de l'émergent. Aujourd'hui, notre objectif majeur, c'est de faire de ce marché le plus grand, le plus luxueux marché d'Afrique. Un geste magnifié à sa juste valeur par les marailleurs. Il salue d'ailleurs le travail abattu par l'actuel directeur. La rareté du poisson se fait sentir à cause du non-respect du repos biologique. Les pêcheurs sont évités à respecter le code de la pêche. Elle les a invités à respecter le code de la pêche comme le suppule le code. Aujourd'hui, il y a des tailles réglementaires d'espèces à pêcher, également à vendre. Le marché central aux poissons a connu une stabilité. Les marailleurs et l'administration ont décidé de parler le même langage et les malentendus semblent devenir un mauvais souvenir. Et comme chaque vendredi, nous vous faisons découvrir un métier. Aujourd'hui, partons à la rencontre des gynécologues obstétriciens sexualité, contraception et dépistage font partie de leur domaine d'intervention au Sénégal. Si certains hommes pratiquent cette profession, eh bien, ils doivent en fait faire face à de nombreux clichés ancrés dans la société. Mais d'autres en font fi et encouragent au contraire les jeunes Sénégalais à suivre la voie de la gynécologie. Adhirandiaï les a rencontrés pour nous. Regardez. La femme est leur spécialité. Que ce soit une grossesse ou une simple consultation, ces gynécologues s'occupent de tout ce qu'ils touchent, à la santé de la femme et de l'enfant. Un métier que les hommes pratiquent de plus en plus et le font avec beaucoup de professionnalisme. On pose un peu son motif de constatation. Les motifs sont assez divers. On peut venir pour des troubles du site menstruel, pour des douleurs menstruels, pour des pertes blanches, pour un désir de grossesse, pour une achat de plaisir, ou parfois même pour des conseils pour tomber enceintes. À partir de cette interdite de l'écoute, en tout cas du motif de constatation, nous interrogeons la patiente. Après l'interrogatoire, nous passons à l'examen. Le process, à la contraception, à la sexualité, à la prévention des infections, à la prévention des cancers, etc. En plus, on s'écoute du couple. Pour ces professionnels, il n'y a pas de différence entre gynécologues, femmes et hommes. Le sexisme ne doit pas se poser dans notre profession. Il ne s'agit pas d'être un gynécologue homme ou d'être un gynécologue femme. Un gynécologue, c'est un médecin avant tout, point final. Hommes ou femmes, ça n'en entend pas en ligne de compte. C'est pas le sexe de votre médecin qui compte en ligne de compte, c'est sa compétence. Le gynécologue est un médecin. Donc, le médecin, c'est pas une histoire de genre. On peut être gynécologue homme ou gynécologue femme. On peut être cardiologue homme ou cardiologue femme. On peut être urologue homme ou urologue femme. Maintenant, c'est vrai que dans certains cas, on reçoit des femmes qui ne veulent pas être suivies par un gynécologue homme. La femme est compliquée en temps normal. Donc, les problèmes et les risques ne manquent pas dans ce métier. C'est un métier très difficile, qui est très prenant, qui est très compliqué, où on n'a pas le droit à l'erreur et voilà que l'il n'y a pas d'ordre. Il faut établir d'abord une relation de confiance avec la cliente. Dès que la relation de confiance est là, tout se passe bien. On n'a jamais de problème. Mais dès que la patiente ou la cliente n'a plus de confiance en son médecin, au mieux qu'elle aille voir quelqu'un d'autre. La particularité du gynécologue, c'est que nous nous occupons aussi bien de la mère et de l'enfant. Et donc, si peut-être nous faisons une erreur, c'est une erreur qui peut avoir un attentissement sur deux personnes, n'est-ce pas, sur la mère et sur l'enfant. Donc, c'est peut-être là où il y a peut-être un peu plus de pression pour pouvoir prendre la bonne décision au bon moment. Toutefois, ces professionnels de la santé ne se plaignent pas pour autant. C'est vrai que nous, dans le privé, nous avons des conditions d'exercice plus agréables que dans le public. Il y a parfois des moyens pas trop évidents ou pas très suffisants pour pouvoir exercer sereinement son métier, n'est-ce pas. Mais ce n'est pas le côté matériel ou le côté pécunier qui motive notre boulot. Pour être médecin, pour être gynécologue, c'est de très longues études. C'est minimum BACU 12 pour être gynécologue. Donc, si c'était vraiment la part du bien qui nous motivait, on aurait dû faire des métiers moins longs. Quand on est médecin, on ne travaille pas pour s'enrichir. C'est-à-dire qu'on a des prestations que les gens doivent payer parce que nous sommes dans le privé. Et même à l'hôpital, les gens, c'est des salariés. Nous gagnons bien notre vie, comme tout le monde, c'est tout. Mais bon, mais ce n'est pas excessif. Il recommande ainsi aux jeunes et futurs gynécologues d'avoir la patience pour exceller dans ce métier. Il faut être vraiment, il faut le vouloir, c'est long. Ça fait 12 ans, on n'est pas ingénieur. On fait un BAC plus 8, ensuite, 8 ans après, on fait 4 ans d'études. C'est assez long. Voilà, donc il faut être brillant. C'est un sacerdoce, c'est assez de motivation. Le gynécologue, il travaille 24 heures sur 24. Il n'y a pas de vie de famille. À tout moment, les patients, elles accouchent. À tout moment, il y a des urgences, il y a des saignements, il y a des abortements. N'est-ce pas ? Donc quand on rentre dans le métier de gynécologue, il faut savoir qu'il va falloir mettre un peu, entre parenthèses, sa vie familiale, sa vie personnelle, même s'il ne faudrait pas que la vie professionnelle inonde un peu la vie familiale et personnelle. Il faut savoir qu'il faut être disponible. Comme les autres corps médicaux, le gynécologue a besoin nécessairement d'un appareil échographique pour mener à bien son travail. Sollicité le plus souvent par les femmes enceintes, le gynécologue prend la peine de suivre son patient jusqu'au terme de la grossesse. D'ailleurs, c'est quelqu'un de très concentré car il n'a pas le droit à l'erreur. Et après la gynécologie, parlons maintenant d'hygiène dentaire. L'amicale des techniciens supérieurs en odontologie s'est donné pour but de sensibiliser la population à une bonne hygiène dentaire. Pour ce faire, deux jours de consultation gratuite pour les enfants ont été organisés à SOS Village d'enfants à Dakar. Une manière de les éduquer sur les bons comportements à adopter dès le bas âge. Compte rendu de Ndeye Fatimlo. Accompagnés de leurs parents ou pensionnaires de SOS Village d'enfants, ils ont été nombreux à venir se faire consulter. Tous les recoins de leur bouche ont été minutieusement examinés pour voir si oui ou non il y a une quelconque maladie. La plupart de ces enfants ont une carie dentaire. Il y a eu une enquête qui avait été menée en 2015 et qui se trouve être une enquête où il y avait un volet oral. Et l'enquête a ramené que, pratiquement, la prévalence de la carie dentaire est à 66% ici au Sénégal. Donc pour ce qui est des affections, pratiquement l'affection qui domine dans les consultations, c'est la carie dentaire. Et qui dit carie dentaire, il dit donc, c'est un trou qui se trouve au niveau des dents. Au Sénégal, 72% de la population ont des problèmes d'hygiène buccodentaire. 62% n'ont jamais mis les pieds chez un dentiste. Un comportement qu'il faut changer. Ainsi, l'amicale des techniciens supérieurs en odontologie sensibilise la population à aller se faire consulter avant d'avoir mal. On va essayer de faire en sorte qu'une sensibilisation puisse se faire au niveau des populations. Ne pas attendre d'avoir mal, de passer toute une nuit sans dormir pour pouvoir le lendemain aller voir le dentiste. Il faudrait que les consultations puissent se faire de façon systématique. Qu'une personne qui n'a rien, qui ne sent rien, puisse aller voir le dentiste pour qu'elle regarde au niveau de la bouche pour voir si effectivement si tout revient, s'il n'y a pas de carie par exemple qui débute, pour freiner l'évolution et peut-être donner des conseils. Une initiative saluée par le directeur de SOS Village d'Enfants, cette consultation vient appuyer leur dispositif mis en place pour préserver l'hygiène buccodentaire de ces enfants. De pouvoir consulter nos enfants, parce que pour SOS Village d'Enfants, chaque enfant nous intéresse. Au-delà des enfants du village, il y aura des enfants du quartier, il y aura des enfants d'autres unités du programme de Dakar. Donc de faire des consultations et même peut-être de référer certains enfants si c'est nécessaire qu'ils aillent au niveau des hôpitaux. 500 enfants vont être consultés durant ces deux jours. Les bonnes manières commencent dès le bas âge, chose que l'Amicale a compris. Ils en ont profité pour les inciter à se brosser au moins deux fois par jour pour avoir une bonne hygiène buccodentaire. Et près de 2 milliards de francs CFA mis sur la table pour accompagner les jeunes artistes et sportives. C'est l'initiative de l'Amicale des anciennes gloires du sport sénégalais. Cette structure, accompagnée par une banque de la place, va parallèlement organiser un tournoi de football, de lutte ainsi que des concerts, ceci pour une année. Il y aura donc de quoi faire la fête. Les détails avec Ibrahima Fall. Une compétition d'une durée de 365 jours, le football, la lutte ainsi que des activités culturelles. Les anciennes gloires retrouvent leurs sensations, leurs passions. L'organisation d'un tel projet revient, un cachet particulier. On nous a confié une mission assez lourde, mais nous allons nous y atteler et l'organisation sera parfaite parce que nous maîtrisons le football. Le tournoi mettra en liste 188 équipes de football qui viendront des 14 régions du pays et effectivement des 45 départements de ce pays. Donc ce tournoi-là débutera à partir de... Merci d'avoir regardé cette vidéo !